J'ai des aménorés. Très bien. Pour les aménorés, bien sûr, comme définition d'aménoré, bien sûr, c'est l'arrêt des règles. D'accord ? La femme, qu'elle soit déjà réglée et ça s'arrête, ou bien elle n'a jamais eu ces règles qui vont, bien sûr, définir l'aménoré primaire. Bien sûr, dans l'aménoré primaire, c'est l'absence de cycle menstruel chez la fille après l'âge de 15 ans. D'accord ? Parce qu'à l'âge de 15 ans, on considère que la fille, elle doit, bien sûr, avoir ces règles. Bien sûr, à cet âge-là, qu'elle soit, bien sûr, qu'elle a ou pas un développement pubertaire, d'accord ? C'est la même chose. Normalement, à 15 ans, on doit avoir ce développement et avoir les règles. Bien sûr, l'aménoré secondaire, c'est l'interruption du cycle chez une femme qui a été préalablement réglée. Bien sûr, l'absence des règles physiologiques pendant la grossesse, quand la femme allaite, d'accord ? Et la ménopause, bien sûr, après la ménopause, on n'aura plus de règles. Pour la lactation, bien sûr, généralement, ça peut aller jusqu'à 8 mois, d'accord ? Sans savoir à les règles, si, bien sûr, la femme, la femme allaite, d'accord ? Pour rappel physiologique, bien sûr, on a fait l'axé hypothalamus-hypophysia, c'est pas la peine que je le redétail, d'accord ? Bien sûr, vous avez l'hypothalamus, la GNAH, c'est une sécrétion, bien sûr, toute satile. Vous avez l'hypophyse avec, bien sûr, la LH, et bien sûr, ça, avec les ovaires, oestrogène et progestérone. Bien sûr, un cycle menstruel, il faut savoir qu'il est de 28 jours, j'en ai déjà parlé, et bien sûr, l'ovulation au 14e jour, d'accord ? La démarche diagnostique compte, bien sûr, une femme, elle se présente chez vous et elle vous dit, voilà, je n'ai pas eu mes règles, j'ai jamais eu mes règles. Ça veut dire qu'on est dans un cas où cette femme, elle présente une aménorée primaire, d'accord ? Bien sûr, c'est généralement une jeune fille qui a plus de 15 ans. Bien sûr, à l'interrogatoire, devant toute aménorée primaire, bien sûr, on pensera toujours en premier à une cause génétique, d'accord ? Bien sûr, il convient de rechercher l'existence d'autres individus dans la famille ou bien chez les cousins ou autres, d'une même atteinte, d'accord ? Et d'une atteinte ou bien un hypogonadisme. On a, bien sûr, les hormones qui sont avec une sécrétion qui est basse. Bien sûr, il permet aussi de rechercher une carence nutritionnelle qui est fréquente à cet âge-là d'adolescence, d'accord ? Surtout les anorexies, bien sûr, mentales. Bien sûr, liées ou non à une maladie chronique. L'examen clinique, bien sûr, on va rechercher le développement mammaire. C'est très, très important parce que chez une jeune fille, le développement mammaire, c'est lui qui est fait en premier pendant la puberté, d'accord ? C'est après trois ans, généralement, du développement mammaire qu'on aura, bien sûr, la survenue des règles, d'accord ? Bien sûr, si on a un développement mammaire qui est normal, ça veut dire qu'on a une sécrétion en oestrogène qui est normale. On doit rechercher une anosmie parce qu'on peut avoir une améliorée dans le syndrome de Kalman. Le syndrome de Kalman, c'est quand vous avez absence, bien sûr, l'absence de migration des cellules qui sécrètent la GNRH, d'accord ? Et on a aussi soit une agénésie totale ou bien partielle du bulbe olfactive. Ça veut dire soit vous avez une anosmie, soit une hyposmie, d'accord ? Et quand vous avez ce signe-là avec une améliorée, il faut penser à ce syndrome de Kalman. Le syndrome de Kalman, c'est bien sûr un défaut de migration de ces cellules-là dans l'avion brillonnaire, bien sûr, vers leur place. Bien sûr, il faut mesurer votre patiente car une petite taille et bien sûr, s'il y a un syndrome malformatif, on peut suspecter un syndrome de Turner qu'on va voir après. Bien sûr, il faut visualiser la taille des seins et la pilosité axillaire et pupillère. La palpation abdominale, pour mettre en évidence une masse pelvienne, surtout quand vous avez une perforation de l'hymen, on va le détailler, on va voir comment on va trouver, bien sûr, il y a accumulation des règles parce que l'hymen n'est pas perforé et on a tendance à avoir le son qui est monstruel, qui s'accumule et ça donne, bien sûr, un hématome colpose. Colpose, c'est le vagin, un hématome, bien sûr, l'accumulation de ce son, donc le vagin. Bien sûr, il faut évaluer l'atroficité du vagin et du col, qui nous signons là aussi, bien sûr, de la sécrétion oestrogénique. L'échographie pelvienne, bien sûr, précise la taille et la position des ovaires, surtout de l'utérus. D'accord ? Bien sûr, quand vous avez un utérus qui est absent, il faut évoquer le syndrome de Rokotansky ou bien le syndrome de résistance oestrogénique. On va détailler plus loin. Bien sûr, la taille des seins, il faut préciser selon l'échelle de Tanner. Soit c'est, bien sûr, pré-pubertaire, là, bien sûr, c'est pour faire la différence entre les causes, bien sûr, où on a un développement pubertaire et les causes où on a un impubérisme. D'accord ? C'est très, très important. Aussi, pour la pilosité, bien sûr, qui nous signe aussi, est-ce que la fille, elle a eu un développement pubertaire ou, au contraire, elle ne l'a pas eu. Bien sûr, il faut toujours rechercher l'existence de l'ambiguïté sexuelle. Normalement, à la naissance, on devrait les diagnostiquer, mais parfois, malheureusement, c'est un peu plus tard. Bien sûr, la mère n'a pas fait attention et celui qui a fait l'accouchement n'a pas examiné, bien sûr, le nouveau-né ou bien il est passé à côté. D'accord ? Bien sûr, vous allez avoir une ambiguïté. Vous ne pouvez pas dire que c'est des organes génitaux masculins ou bien qu'il s'agit juste du clitoris. D'accord ? Bien sûr, il y a beaucoup de formes d'ambiguïté où il faut, bien sûr, faire un cariotype dès que vous avez une suspicion, bien sûr, d'ambiguïté. Ou bien vous n'arrivez pas à, bien sûr, à dire est-ce que c'est un garçon ou bien c'est une fille. Bien sûr, devant une améliorée primaire chez une adolescente ayant par ailleurs un développement pubertaire normal, d'accord ? On a un développement pubertaire, mais il y a une améliorée. Là, c'est une démarche comme une améliorée secondaire. D'accord ? Et en l'absence de développement pubertaire, les diagnostics à évoquer sont le retard pubertaire simple ou bien une hypostrogène. On va voir tout ça. Après, bon, les causes. Pour l'améliorée secondaire, bien sûr, toujours, toujours, quand vous avez une améliorée secondaire, d'accord ? Même si ça dépasse cette améliorée à la date de quelques mois, il faut toujours, bien sûr, éliminer une grossesse. C'est très, très important parce que l'éthiologie, la première éthiologie d'une améliorée secondaire, c'est, bien sûr, une grossesse. Bien sûr, elles sont le plus souvent le résultat d'une pathologie acquise. Généralement, tout l'axe était normal, les organes étaient normaux, mais il y a quelque chose qui a, bien sûr, altéré le fonctionnement de, bien sûr, à un étage, soit de l'appareil génétal, soit au niveau, bien sûr, de l'axe hypothalamo-hypophysère. Bien sûr, une anomalie génétique peut se voir, mais c'est très, très rare où une anomalie génétique peut nous donner une améliorée secondaire. C'est beaucoup plus une améliorée primaire. Bien sûr, à l'interrogatoire, on recherchera un rapport sexuel fécondant. Surtout, il faut rechercher les médicaments parce que, parfois, une simple prise médicamenteuse peut, bien sûr, nous entraîner une améliorée, par exemple, comme les neuroleptiques, l'acimétidine, d'accord, peuvent, bien sûr, nous altérer l'axe par l'augmentation de la prolactine. Alors, toujours rechercher une prise médicamenteuse. Si on ne connaît pas le médicament, on recherchera, bien sûr, dans la notice, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire à type d'améliorée. Bien sûr, il faut rechercher aussi les antécétons de chignothérapie ou bien un traitement immunosuppresseur ou bien de radiothérapie. Et, généralement, ça atteint les ovaires et on a, bien sûr, une ménopause précoce. Il faut dater l'ancienneté des troubles, d'accord, l'existence de bouffées de chaleur qui vont nous saigner une ménopause. ... Oui, c'est réversible. Bon, les questions, vous les laissez, s'il vous plaît, après, d'accord. J'ai cru qu'il y avait un problème dans la présentation. Généralement, les traitements à l'arrivée, par exemple, comme les neuroleptiques, c'est très, très difficile d'arrêter un neuroleptique, d'accord, en psychiatrie. Et surtout, les médicaments utilisés en psychiatrie, c'est vraiment difficile de les arrêter. Bien sûr, rechercher l'existence de bouffées de chaleur qui signent que c'est une ménopause. L'existence de douleurs pelviennes cycliques, ça, bien sûr, ça nous présage qu'il y a un problème à l'expulsion du sang. L'existence de traumatismes endro-utérins, comme les antécédents d'un curtage, d'un curage, d'une révision intérieure, ou bien d'une interruption volontaire de grossesse, qui, bien sûr, nous donne des synergies. L'examen clinique, bien sûr, devant toute améliorée, il faut mesurer le poids et la taille. L'EMC pour dépister une carence nutritionnelle, notion de perte de poids, les signes d'hyperandrogénie, c'est très important de les rechercher parce que le syndrome des ovaires polycystiques, c'est l'une des causes d'améliorée secondaire. D'accord ? Bien sûr, on recherchera une séborée, une acné et surtout l'hersuitisme. L'hersuitisme, c'est le développement d'une pilosité, là où elle ne devrait pas se voir chez l'apin, par exemple, au niveau du dos, au niveau des seins, d'accord ? Et au niveau du visage. Bien sûr, on recherchera une galactorée qui va nous signer qu'il y a une hyperprolactinémie. Et bien sûr, on peut faire ce qu'on appelle un test au projet statif. C'est un simple test pour voir est-ce qu'il y a une imprégnation ou pas d'oestrogène. Ce test, il est simple. C'est de donner un macro-projet statif, généralement dans du dufaston, pendant 10 jours. Et à l'arrêt, normalement, on devrait avoir la reprise des règles dans les 8 jours. S'il n'y a pas reprise, ça veut dire qu'il y a une mauvaise imprégnation d'oestrogène. Et là, c'est un test qu'on fait quand on suspecte, généralement, une ménopause. Bien sûr, on peut faire des dosages hormonaux. Ce qu'on fait en pratique, bien sûr, usuel, c'est un bêta-HCG pour éliminer une grossesse. Il faut toujours éliminer une grossesse. Un taux de stradiol, FSH à l'âge, bien sûr, on va rechercher un déficit en gonadotrophie, d'accord ? Et l'insuffisance ovarienne. On va voir, bien sûr, est-ce que c'est une cause périphérique. Ça veut dire que vous allez avoir le stradiol qui est bas, FSH à l'âge, qui sont élevés. D'accord ? Par exemple, si c'est un problème ovarien. Si c'est une, bien sûr, cause centrale, vous allez avoir la FSH à l'âge, qui sont diminués. La prolactinémie, toujours la faire et la refaire, d'accord ? Pour, bien sûr, chercher une hyperprolactinémie. Bien sûr, on dose aussi les androgènes. On dose généralement la testostérone totale, d'accord ? La delta-androsthénédione et la 17-hydroxyprogestérone. Mais généralement, on dose que c'est de là, d'accord ? Parce que celui-là, il n'est pas malheureusement disponible dans tous les labos. Bien sûr, quand vous avez une hyperandrogénie, ça vous signe que c'est, généralement, dans les aménements et secondaires, c'est le SOPK, d'accord ? Et il faut, bien sûr, éliminer un bloc enzymatique en 21-hydroxylase qui nous donne des hyperplasies sur et maliennes. Pour les étiologies, là, on va détailler un tout petit peu pour bien comprendre comment raisonner. Quand vous avez une aménorée primaire, ça veut dire la fille n'a jamais eu ses règles. Qu'est-ce qu'on va rechercher ? On va rechercher les caractères sexuels secondaires, le développement des seins et le développement de la pilosité. Si les caractères sexuels secondaires, ils sont normaux, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre la courbe de température pour voir est-ce qu'il y a ou pas une ovulation. Bien sûr, si la courbe de température, elle est biphasique, ça veut dire qu'il y a eu une ovulation, j'ai déjà expliqué ça. Bien sûr, il faut penser à un problème anatomique, d'accord ? Ça veut dire qu'au niveau de l'appareil génitale, il y a bien sûr un problème, d'accord ? Parce que les ovaires, ils sont actifs. L'axe hypothalamo-hypophysère, il est de ce fait actif, d'accord ? Puisqu'il y a une ovulation. Pour la cause anatomique, pour les causes anatomiques qu'on a, on peut bien sûr avoir une perforation de l'hymen, une aplasie vaginale avec un utérus fonctionnel et une cloison transversale. Dans toutes ces, bien sûr, toutes ces lésions-là, on a une douleur qui est cyclique, d'accord ? À chaque, bien sûr, date présumée des règles, on a des douleurs, bien sûr, parfois atroces de la petite fille, d'accord ? On va commencer par l'imperforation de l'hymen, bien sûr. Vous savez très très bien que l'hymen, normalement, il est perforé, d'accord ? Il y a un petit trou où, par où, bien sûr, s'évacue le sang. Mais malheureusement, s'il y a une imperforation, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir, bien sûr, un hymen non perforé, d'accord ? Il n'y a pas par où le sang passe. Alors, on a tendance, bien sûr, à avoir l'accumulation de tout le sang, d'accord ? En amont de cet hymen-là, ça va nous donner un hématocorpos, d'accord ? Ça, bien sûr, c'est l'utérus. Le sang va, bien sûr, s'accumuler dans l'utérus, mais surtout au niveau du vagin. Alors, quand vous faites votre TR, d'accord ? Vous allez, bien sûr, ressentir cette masse-là. Et même, en examinant à travers l'abdomen, vous allez, bien sûr, palper cette boule-là qui est faite de sang, d'accord ? Là, si vous examinez votre vagin, vous allez très, très bien reconnaître, bien sûr, il y a un bon moment dû à l'accumulation de cet hymen-thocorpos et vous allez constater que l'hymen n'est pas perforé. Et bien sûr, pour le traitement, il suffit, bien sûr, de faire une incision généralement en X, d'accord ? On fait une petite incision et on va réverser les berges pour, bien sûr, permettre d'avoir un petit percuit par où va passer le sang. Et ce son-là qui va, bien sûr, s'écouler, il ressemble beaucoup au son lors de l'endométriose, d'accord ? L'endométrium, pardon. Quand vous avez un kyste endométriosique, avec l'accumulation, la même chose du son, ça, bien sûr, ça a tendance à devenir, à avoir cet aspect-là. Bien sûr, on a aussi une aplasie vaginale, bien sûr, vous avez le vagin qui est absent, mais l'utérus, il est présent avec, bien sûr, la présence des ovaires. Bien sûr, là aussi, il n'y a pas une évacuation, alors on doit, bien sûr, intervenir chirurgicalement pour, bien sûr, pour réparer cette absence-là, d'accord ? Généralement, soit on utilise, généralement, les techniques utilisent un bout d'intestin pour, bien sûr, essayer de fabriquer un percuit vaginale. Soit on a des cloisons transversales, d'accord ? Ces cloisons, vous avez un hymne qui est perforé, mais après l'hymne, on a une cloison qui va, bien sûr, gêner, là, avec un spéculum. On a dépassé l'hymne, et là, vous avez une cloison qui, bien sûr, elle couvre tout et elle empêche, bien sûr, la sortie du sang. Là aussi, pour la traiter, il faut enlever cette cloison, d'accord ? Là, généralement, c'est quand vous avez des douleurs cycliques, ça veut dire qu'il y a du sang qui est produit, mais il n'est pas évacué. Si, par contre, vous n'avez pas de douleurs cycliques, ça veut dire que l'utérus, il est, c'est lui, l'absent, d'accord ? Alors, on n'a pas, bien sûr, de menstruation, il n'y a pas, que ce soit une accumulation ou bien la sortie du sang. Et ce syndrome-là, on le voit surtout dans le syndrome de bricotensile, d'accord ? Bien sûr, ce syndrome-là, il associe une aplasie vaginale et, bien sûr, une aplasie utérine. Généralement, c'est les deux tiers du vagin, parce que l'origine, l'origine embryologique de l'utérus, c'est des deux tiers supérieurs du vagin, c'est les canaux de vache. Mais le tiers inférieur, c'est le tubercule utéro, le tubercule urogenita. Alors, dès que ça atteint l'origine de l'utérus et de deux tiers, ça veut dire que vous n'aurez que le intérieur. Alors, on a tendance à voir le vagin comme une petite cupule et en dessous, il n'y a plus rien, d'accord ? Bien sûr, les trompes et les ovaires, elles seront présentes et normaux. L'utérus n'est pas perçu ni au toucher rectal et la confirmation de l'absence d'utérus passe à la réalisation d'une échographie pelvienne. Si on a un doute, on demande une IAM, parfois même, si on veut très très bien explorer, faire une celluloscopie. Bien sûr, parfois, cette anomalie s'associe avec une aplasie ou une ectopie rémale unilatérale. Toujours quand vous avez, bien sûr, un problème au niveau, bien sûr, de l'appareil génital, il faut toujours voir s'il n'y a pas de problème sur l'appareil urinaire, surtout les rats. Bien sûr, le cariotype s'en sert à rien de le faire parce qu'il est normal, d'accord ? C'est un problème, bien sûr, lors de l'embryo-jeunesse. Bien sûr, dans ce syndrome-là, c'est un peu difficile, bien sûr, pour ces femmes-là, parce qu'on ne peut pas réparer pour avoir les règles, l'utérus, les opçons, mais pour les rapports, on peut, bien sûr, faire une plastique de sorte d'ajouter, bien sûr, au tiers inférieur du vagin, un peu, bien sûr, une plastique par un bout d'intestin ou bien il y a ceux qui utilisent des bougies pour faire agrandir ce tiers-là inférieur du vagin pour essayer de l'agrandir, d'accord ? Pour permettre, bien sûr, des rapports sexuels normaux. Bien sûr, parfois, une cause acquise infectieuse est possible, d'accord ? Surtout quand vous avez un antécédent de tuberculose, d'accord ? Qui a été, bien sûr, la fialle-là contractée en pré-pupère, d'accord ? Bien sûr, on aura l'aspect féminin, croissance normale, ovaires fonctionnelles, le diagnostic, il est fait, bien sûr, à l'histérosanthénographie, où on aura une absence, bien sûr, d'opacification de la cavité utérique. Bien sûr, ça parce que le BK a détruit, bien sûr, l'endomètre, d'accord ? Alors, on aura une synergie complète, d'accord, de tout l'endomètre et on aura absence de règles. Bien sûr, il faut toujours rechercher s'il n'y a pas un comptage par la tuberculose. Bien sûr, ça, c'est quand vous avez la courbe où on est sûr qu'il y a une ovulation. Maintenant, si la courbe de température est monopasique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ovulation. Bien sûr, dans ce syndrome-là, dans ce cas-là, il faut penser au syndrome de résistance aux androgènes, d'accord ? Ou bien ce qu'on appelle un testicule féminisant. Bien sûr, là, tellement il y a un problème au niveau des récepteurs aux androgènes, d'accord ? Soit ils sont absents, soit ils sont défaillants. Alors, la testostérone, elle ne va pas, bien sûr, stimuler les différents organes récepteurs. Alors, on aura tendance à avoir, bien sûr, un corps ou bien un phénotype féminin, mais en réalité, c'est un garçon, d'accord ? Si, bien sûr, on fait un cariotype, on va retrouver un cariotype d'un sujet mâle, d'accord ? Mais avec une morphologie féminine, on aura des seins et des organes génitaux externes normaux. Mais vous n'aurez pas d'ovaire et ni de trompe ni d'utérus, d'accord ? Alors, à l'examen, bien sûr, à l'examen clinique, la pilosité axillaire, elle est épubienne, elles sont rares. On aura deux hernies qu'on peut palper au niveau des grandes lèvres, d'accord ? Au niveau, pardon, des hernies, au niveau des... Au niveau des... comment on appelle ça ? Au niveau des... Oui, c'est comme si vous examinez, ça veut dire que c'est des testicules, mais on peut les retrouver soit, bien sûr, en étrabdominale, d'accord ? Parce que les ovaires sont absents, comme c'est un homme, il a au contraire des testicules. Alors, vous allez essayer de les retrouver, bien sûr, d'essayer de les retrouver en extérieur, soit au niveau des grandes lèvres, d'accord ? Ou bien, ils sont plus hauts au niveau abdominal. D'ailleurs, il faut les enlever parce que ça consérise après, d'accord ? Mais dans ce cas-là, là aussi, on ne peut rien faire, d'accord ? C'est, malheureusement, une maladie, bien sûr, c'est génétique. Il y a, bien sûr, un gène qui est défaillant pour, bien sûr, ces récepteurs, ou bien ces récepteurs, ils sont carrément, bien sûr, absents, d'accord ? Ou bien, fonctionnellement, ne font pas leur travail. Alors, on a un taux de testostérone qui est très, très élevé, mais vu qu'il n'y a pas de récepteur, on n'aura, bien sûr, on n'aura pas une action de ce testostérone-là. Alors, au lieu de développer, bien sûr, des caractères sexuels masculins, on aura des caractères sexuels féminins, mais avec absence des ovaires et de l'utérus. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ongulation, alors la courbe, elle reste monophasique, ou bien elle reste plate comme elle est. Bien sûr, à l'examen au spéculum, le vagin est perméable, mais bon, c'est comme le syndrome de Ricotonsky, là, vous aurez une petite cupule, d'accord ? Bien sûr, au toucher à l'état, aucun utérus n'est perçu. À la celluloscopie, on peut confirmer l'absence d'utérus, des trompes et des ovaires. Bien sûr, biologiquement, la testostérone, elle est à un niveau masculin, ça veut dire très élevé, et la sécrétion oestrogénique, elle est basse. Il s'agit d'un trouble de la réceptivité des organes cibles aux ozogènes. Là, bien sûr, quand on a les caractères sexuels secondaires présents. On va voir quand ces caractères sexuels secondaires, ils sont dans un état de virilisation, d'accord ? Bien sûr, ça signe qu'il y a une hyperandrogène. Deux diagnostics doivent être évoqués. C'est l'hyperplasie congénitale des surémales, d'accord ? Qui peut, bien sûr, nous donner un taux d'endrogène qui va être élevé. Alors, on aura cette virilisation et on aura, bien sûr, une absence de règles. Bien sûr, cliniquement, la patiente est plus petite que les autres membres de sa fratrie. Au toucher avec l'utérus, il est perçu. Il existe une hypertrophie plus ou moins marquée du clitoris. C'est un signe de virilisation, d'accord ? L'échographie pelvienne, bien sûr, va retrouver cet utérus-là et, bien sûr, le vagin qui est normal. Le diagnostic est confirmé par la biologie. En effet, il existe un déficit enzymatique congénitale dans la synthèse des stéroïdes avec l'accumulation de la désoxycortisole et la D7OH progestérone plasmatique. Bien sûr, généralement, le déficit se situe en 21 ou bien en 11-bêta-hydroxylase. D'accord ? Alors, on attend d'avoir une hyperhondrogénie. Et, bien sûr, il faut toujours faire le diagnostic de cette hyperplasie. On a aussi les syndromes tumoraux, d'accord ? Bien sûr, il s'agit soit d'une tumeur virilisante de l'ovaire. Il y a beaucoup de tumeurs de l'ovaire qui vont, bien sûr, nous entraîner soit une hyper-sécrétion de l'ostrogène, soit, au contraire, c'est une hyper-sécrétion de l'androgène. Et ces types de tumeurs, c'est généralement l'arémoblastome et surtout les tumeurs de l'église. D'accord ? Ça dépend du tissu qui se cancérise et ça nous sécrète ces androgènes. Ou bien, on peut avoir une tumeur qui est virilisante de la surreina. D'accord ? Bien sûr, là, le diagnostic, surtout, il est un peu difficile à le faire parce que, parfois, c'est des petites tumeurs ovariennes, d'accord ? Qui, bien sûr, qui sécrètent beaucoup d'hormones. Et, parfois, on ne suspecte pas que c'est l'ovaire. On a aussi la dystrophie ovarienne ou bien les ovaires polykystiques. Là aussi, on a un état d'hyper-androgène. D'accord ? C'est pour ça qu'on a tendance à avoir une virilisation. Maintenant, si on a une absence de caractère sexuel secondaire. Ça veut dire qu'on n'a pas un développement d'aisseurs et pas de pilosité au niveau, bien sûr, des aisselles ou bien au niveau du pubis. Bien sûr, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une radio de la main à la recherche de l'os sésamoïde. D'accord ? L'os sésamoïde, c'est ce petit os. S'il est présent, ça veut dire que la fille, elle est normalement, c'est bon, elle est puberte. S'il est absent, il y a un retard, bien sûr, à la puberté. Bien sûr, si le sésamoïde du pouce est absent, il s'agit d'un simple retard pubertaire dont les causes peuvent être multiples. D'accord ? Par exemple, on a beaucoup de maladies débilitantes, chroniques, qui peuvent donner une absence, bien sûr, ou bien un retard pubertaire. Pas mal de néphropathie, d'accord ? Bien sûr, tout ça, on le recherche dans les antécédents. Il y a pas mal d'anomalicades, bien qu'aussi, des carences nutritionnelles. Et parfois, c'est une simple motion familiale, d'où l'intérêt de poser la question à la mère, bien sûr. De poser la question, est-ce que les tantes, elles ont eu à quel âge la ménage ? Si, par exemple, on a une notion familiale d'un retard, là, ça ne nous inquiète pas. C'est juste, bien sûr, la même chose avec cette petite fille. Bien sûr, il y a aussi un retard de croissance et un infantilisme. Un phasage et un âge sont basses. Il ne faut surtout pas donner de traitement hormonal parce que, généralement, on va, bien sûr, reconvoquer la petite fille chaque trois mois pour, bien sûr, voir est-ce que les règles ou bien la puberté, elle a commencé, bien sûr, à apparaître. Mais, généralement, ça rentre dans l'ordre. C'est juste, bien sûr, un retard puberté. Maintenant, si le sésamoïde du pouce, il est présent, bien sûr, il s'agit d'un pubérisme. Alors, les dosages de l'âge, de l'âge et un phasage permettent de distinguer les causes périphériques, les causes centrales et générales. Si l'âge et l'âge sont élevés, bien sûr, la cause, elle est périphérique. D'accord ? Ça veut dire que c'est les ovaires qui ne s'écrètent pas. Bien sûr, ça, on le voit dans le syndrome de Turner, surtout, qui associe un manisme et des dysmorphies comme ceux-là, un cou palmé et, bien sûr, une implantation basse des cheveux et un thorax en bouclier. Bien sûr, vous avez un aspect de thorax en bouclier. D'accord ? Mais, généralement, c'est des mosaïques. C'est pour ça qu'on peut avoir un aspect normal. D'accord ? Ne pas avoir des dysmorphies, mais avoir ce syndrome-là. Bien sûr, parfois, on a des malformations viscérales, comme les atteintes rénales ou bien aortiques. Généralement, c'est la coarctation de l'aort. Alors, le cariotype, il faut le faire et on retrouve le 45X0. À la cilioscopie, qui n'est pas utile au diagnostic de la forme typique, montrerait des reliquats ovariens fibres. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on n'a pas une sécrétion. bien sûr, au niveau des ovariens, ce sont vraiment que des reliquats. Ils ne sont pas du tout développés. Bien sûr, il existe des formes atténuées par un mosaïsme. D'accord ? Généralement, on a des cellules. Chez le même sujet, on a des cellules. Bien sûr, 45XX et d'autres cellules, 45X0. C'est ce qui donne une mosaïque. Et là, bien sûr, les signes, ils sont, surtout les signes cliniques, ne sont pas aussi évidents. D'accord ? Mais là, quand vous avez, bien sûr, un impubérisme, il faut penser qu'il y a un problème dans les ovariens. On a aussi d'autres dysgénésies gonadiques congénitales, bien sûr, sans malformation. Généralement, on a une absence d'ovaire, mais sans, bien sûr, sans atteinte d'autres structures. Il y a juste absence des ovariens. Là aussi, on ne peut rien faire. Bien sûr, on a les altérations ovariennes qui sont acquises. Généralement, c'est les traitements par radiothérapie, chimiothérapie chez les jeunes filles. Bien sûr, ou bien un phénomène auto-immunitaire. Là aussi, bien sûr, on a brûlé les ovaires. Ou bien on a, bien sûr, créé une ménopause, bien sûr, qui peut rentrer dans l'autre. Ou bien, dans pas mal de cas, où cette ménopause, elle est définitive. Là, si on avait, bien sûr, un problème périphérique. Si maintenant, la LH et la FSH, elles sont normales ou basses, ça veut dire que c'est une cause centrale. D'accord ? Bien sûr, le diagnostic le plus souvent fait sur d'autres signes, la ménorée. Généralement, c'est les lésions tumorales, l'hypothalamus, l'hypophysiaire. D'accord ? Alors, on a un problème de sécrétion de GNRH, ou bien la perte de la pulsatilité. On a généralement les crânios pharyngéomes, les gliomes du nerf optique, les méningocéphalites, les panépituitarismes, les séquelles de toxoplasmos congénitales. On a aussi les causes générales, c'est les entraînements physiques intensifs. Quand on a, bien sûr, des filles qui font du sport à un très, très haut niveau, surtout la danse classique, d'accord ? Là, on a tendance à avoir, bien sûr, un problème central qui, bien sûr, atteint l'axipothalamus hypophysiaire. Bien sûr, plus rarement, on a une anorexie mentale qui est plutôt une cause d'une aménorrhée secondaire. C'est rarement, on a, bien sûr, un anorexie mentale à cet âge-là. Les causes endocriniennes, c'est surtout l'hypothyroïdie frustre. Les dysplasies olfactogénitales, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kalman, d'accord ? Qui correspond à un niveau de migration des neurones sécrétants de la GNRH avec aplasie ou atrophie des bulbes olfactives. Bien sûr, en plus de cet impubérisme, bien sûr, on aura une diminution de l'olfaction, parfois même une anosmie. Bien sûr, si on dose l'AFSH et l'ALH, elles sont très basses, d'accord ? Pour la mémoire secondaire, là, bien sûr, le contexte, il est différent. Plus encore que pour la mémoire primaire, la grossesse doit être éliminée en premier lieu. Bien sûr, quelle que soit l'ancienneté de cette améliorée, il faut, bien sûr, éliminer une grossesse. Bien sûr, on a comme origine aussi les origines nutritionnelles, les syndromes, bien sûr, des ovaires polycystiques qui sont fréquents, bien sûr, et qui donnent pas mal d'améliorées secondaires, même si c'est réellement pas des améliorées, mais des problèmes cycliques. Bien sûr, on a aussi les hyperproactinémies. C'est les différentes éthiologies qui sont les plus fréquents dans les améliorées secondaires. Bien sûr, les autres, elles sont à connaître, mais elles sont rares, et la démarche diagnostique doit être conduite organe par organe. On va commencer, bien sûr, du col, et on va remonter jusqu'au, bien sûr, l'hypovalabuse. Bien sûr, toujours, dans les causes de l'améliorée secondaire, pour les causes qui sont d'origine cervicale, ça veut dire qu'on aura une améliorée qui est causée par un truc iatrogène qui a, bien sûr, qui a obturé ce col-là et n'a pas permis au sang de, bien sûr, s'évacuer. Bien sûr, ce sont toutes les sténoses du col utérin, d'accord ? Tout ce qui peut, bien sûr, ne sténoser ce col-là. La persistance, bien sûr, de l'activité ovarienne est responsable d'une hématométrie, avec, comme pour les cas d'imperforations immunéales, des douleurs pelviennes cycliques, mais là, le sang, il ne va pas être accumulé dans le vagin, mais plus haut, parce que c'est une stémoce cervicale, ça veut dire qu'on l'aura dans l'utérus, c'est ce qui va nous donner ce qu'on appelle une hématométrie, d'accord ? Bien sûr, vous allez avoir l'endomètre ici, et là, c'est une hématométrie, c'est le sang qui va s'accumuler à ce niveau-là. Bien sûr, la femme, elle va avoir des douleurs cycliques, d'accord ? Et à l'examen, vous allez constater que le col, il n'est pas, bien sûr, il est obturé. Vous pouvez même faire un test en faisant passer, bien sûr, l'ystéromètre, d'accord ? L'ystéromètre, c'est comme une tige pour, bien sûr, calculer la distance ou bien la longueur de l'utérus, d'accord ? Et, bien sûr, vous allez buter, il ne peut, vous ne pouvez pas accéder à l'intérieur de l'utérus. Bien sûr, les causes, elles sont nombreuses, d'accord ? Généralement, c'est quand vous faites, quand il y a des lésions pré-cancéreuses du col utérin et vous avez opté pour une colonisation, une colonisation, c'est quand vous avez un col, d'accord ? Un col, et vous faites, vous allez juste enlever la partie où il y a, bien sûr, la lésion et vous faites comme une incone. C'est pour ça qu'on appelle la colonisation. Et, bien sûr, quand ça se cicatrise, ça peut se stémoser, d'accord ? Bien sûr, il y a aussi les curtages, il y a pas mal, bien sûr, tout ce qui atteint le col peut, bien sûr, en cicatrisant, peut nous donner une stémose. On a aussi les origines, on va monter d'un étage, c'est au niveau de l'utérus. Généralement, les causes utérines, elles sont hiatrogènes, d'accord ? Bien sûr, on peut avoir une cause pharmacologique, c'est surtout les progestatifs, surtout les macro-progestatifs, quand vous les donnez, vous créez une atrophie endométriale. D'ailleurs, dans les métro-orachies, d'accord ? Pour les traiter, on donne généralement un projet statif en premier lieu pour, bien sûr, arrêter ces métro-orachies. Bien sûr, les progestatifs, qu'est-ce qu'ils vont entraîner ? Ils vont entraîner une atrophie des cellules endométriales. Alors, on n'aura plus, bien sûr, de glandes qui vont, bien sûr, se développer et après, bien sûr, à la fin du cycle, ça va, bien sûr, s'évacuer. Bien sûr, c'est surtout généralement les progestatifs. Bien sûr, de nombreuses molécules peuvent être responsables d'une améliorée, comme les antidepresseurs, d'accord ? La cimétidine et les antides cancéreux qui peuvent, bien sûr, agir sur l'endomètre et, bien sûr, soit par l'hubée des hormones de l'axe hypothalamus-hypophysaire et, bien sûr, nous bloquer les menstruations. Pour les causes mécaniques, c'est comme, bien sûr, si vous faites, bien sûr, un geste endo-utérin, d'accord ? Certainement, soit un curage, soit un curtage. Là, bien sûr, en blessant cet endomètre, là, quand il va, bien sûr, se cicatriser, ça va vous donner des signes chiffres qui peuvent, bien sûr, empêcher les menstruations. Pour l'origine ovarienne, généralement, c'est la ménopause précoce, d'accord ? On l'appelle ménopause précoce, c'est quand vous avez une ménopause qui survient à un âge inférieur à 40 ans. Bien sûr, le diagnostic, il est clinique et biologique. Vous avez tendance à avoir des signes climatimétriques, surtout les bouffées de chaleur. Et bien sûr, quand vous suspectez une ménopause, il suffit juste de doser l'AFSH. Si l'AFSH, elle est très élevée, d'accord ? On fait le dosage, bien sûr, à un mois d'intervalle. Si le dosage est supérieur à 40, bien sûr, milliers, unités internationales, là, vous êtes sûr que c'est une ménopause, d'accord ? Mais généralement, si c'est une ménopause physiologique, on a environ 2K50, la 51, là, on ne dose pas, mais juste la clinique, ça nous indique que c'est une ménopause. Mais parfois, on a des ménopause précoces à un âge vraiment très, très précoce, moins de 30 ans, d'accord ? Et c'est difficile pour les patients parce que, bien sûr, il faut garder une certaine fertilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut congeler les, bien sûr, les ovocytes pour permettre, après, de faire une fécondation in vitro, d'accord ? Bien sûr, les éthiologies, on ne les connaît pas vraiment, on ne sait pas pourquoi il y a cette insuffisance prématurée, d'accord ? Mais, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas réellement un traitement pour ça. Alors, il faut, bien sûr, essayer de préserver la fertilité en faisant congeler les ovules. En deuxième lieu, c'est les syndromes des ovaires polygystiques, d'accord ? Bien sûr, ce syndrome-là, là aussi, on ne sait pas l'origine qui fait que il y a la présence au niveau des ovaires de pas mal de follicules polygystiques, d'accord ? Et, il y a non seulement une hyper-secrétion des homogènes, mais, on a aussi une insulino-résistance. Alors, avec, bien sûr, l'augmentation ou bien avec l'hyperandrogénie, d'accord ? Là, les patients, elles ont tendance à avoir un hirsutisme et à avoir des troubles cycliques allant jusqu'à, bien sûr, la mémoire. Là, pour le traitement, généralement, on donne une simple pilule, d'accord ? Pour, bien sûr, corriger ou bien d'essayer de corriger ce syndrome-là, d'accord ? Pour les tumeurs ovariennes virilisantes, c'est comme on l'a vu sur l'arimoblastome ou bien les tumeurs des cellules de l'édic, bien sûr, elles sont rares, mais peuvent donner un tableau d'aménorée, bien sûr, le plus souvent, secondaire, vaccins d'hyper-ondrogénie. Bien sûr, le diagnostic, il est évoqué devant les taux de testostéronie d'héptac à trichondrosténie duon plasmatique très élevé. On a des taux vraiment tumoraux très élevés et bien sûr, les examens d'imagerie peuvent être négatifs, surtout si la tumeur est de petite taille. On peut alors s'aider du cathéterisme des verres ovariennes avec mesure des androgènes de chaque côté parce que si vous suspectez une tumeur ovarien mais vous ne savez pas qu'elle est dans quel ovar, d'accord? Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un prélèvement de son regard dans les verres ovariennes, gauche et droite et avoir, bien sûr, les résultats. Si c'est la droite, on enlève la droite et on laisse la gauche ou bien, si c'est la gauche, on enlève la gauche et on laisse la droite. Ça, bien sûr, quand on suspecte, généralement le suspect, surtout si c'est des dosages vraiment très, très élevés, d'accord? Les autres causes d'hyperandrogénie, bien sûr, les autres causes de virilisation sont des hyperandrogénie d'origine surrémalière, entrons dans le cadre des hyperplasies bilatérales, des surrémales ou des tumeurs virilisantes surrémalières. Là aussi, il faut aller se pencher vers les surrémales et faire le traitement. L'origine, maintenant, on monte vers l'hypophyse. On a surtout les hyperprolactinémies, d'accord? C'est une cause fréquente d'hypogonadisme, hypogonadotrope. L'aménorée est très fréquente et la galactorée est plus classique que constant. Bien sûr, généralement, la galactorée, elle est absente, d'accord? Ce n'est pas vraiment un signe qui est constant. L'hyperprolactinémies, il soit hiatrogène, soit organique. Pour les hiatrogènes, c'est la conséquence de traitement comme les psychotropes, comme les neuroleptiques, par exemple. Et alors, c'est très difficile d'arrêter ce traitement-là, d'accord? Mais on essaye avec le psychiatre de voir si on peut diminuer les doses ou bien quand il manque de changer de traitement. Bien sûr, pour faire la différence entre les causes hiatrogènes et organiques, on sait de l'imagerie par l'IRM et le test à la TRH. On a aussi les adénomes à prolactines. Bien sûr, c'est des tumeurs hypophysaires qui sont les plus fréquentes. Leur répercussion sur la fonction hypophysaire et fonction de la taille, bien sûr, qui peuvent être volumineux et dépasser les 1 cm. Bien sûr, elles peuvent comprimer la totalité de l'hypophyse et bien sûr même le chiasme optique. D'accord? Alors, parfois, on est obligé de les opérer en plus du traitement médical qui peut être bien sûr qui ne peut pas être suffisant. Bien sûr, l'hyperprolactinémie peut être physiologiquement associée à une améliorée au cours de l'allaitement maternel. Mais généralement, même avec un allaitement, normalement, la femme doit retrouver son cycle à partir de 5 mois. D'accord? 5 mois post-accouchement. Normalement, elle devrait bien sûr retrouver un saignement normal. Bien sûr, ça, c'est un allaitement épophyseur. D'accord? Toujours réponsé, surtout si on a les signes, bien sûr, les signes oculaires. Les autres causes non-tumorales, ce sont les séquelles de chirurgie hypophysaire. D'accord? Les antécédents de chirurgie hypophysaire qui peuvent, bien sûr, nous altérer cette hypophyse. Bien sûr, on a aussi la nécrose hypophysaire dans le syndrome de Chillon. Quand vous avez une hémorragie importante au cours d'un accouchement, d'accord? Vous pouvez avoir une nécrose de l'hypophyse, bien sûr, par hypoperfusion. Bien sûr, qui peut être responsable d'un panéputérisme. On peut avoir même les autres, il n'y a pas que la prolactine, même, il n'y a pas que, pardon, la LH et la face qui vont être atteintes, mais les autres, bien sûr, zormones. Il y a également les envahissements hypophysaires, comme par exemple les hypophysites lymphocytaires. là, bien sûr, de faire le diagnostic, c'est difficile, d'accord? Mais si on y arrive à faire le diagnostic ou bien si on le suspecte, d'accord? Une cure, bien sûr, de corticoïde peut suffire à régler le problème. Bien sûr, on a les pathologies rares, comme la sarcoïdose aussi. Ça peut, bien sûr, nous infiltrer l'hypophyse, l'hypochromatose et l'hystiosytose X. Là aussi, on peut avoir une atteinte hypophysaire. Il faut rechercher, bien sûr, également des séquelles de la radiothérapie sur la région scélère, surtout au cours, bien sûr, de radiothérapie pour une tumeur cérébrale. Là aussi, elle peut, bien sûr, on peut avoir une atteinte hypophysaire. Bien sûr, on a les autres tumeurs, les autres causes tumorales, c'est les tumeurs hypophysaires autres que les adénomes prolactiles. Bien sûr, on a les adénomes somatotropes, corticotropes, thyriotropes, gonadotropes et les adénomes non sécrétants sont souvent également responsables d'une aménorée. Bien sûr, là, ça comprime et ça, bien sûr, ça altère la fonction de l'hypophyse. Bien sûr, l'ensemble des atteintes tumeurs à l'hypophyse impose une exploration radiologique, le plus souvent par l'IRM et un bilan ophtalmologique avec, entre autres, une exploration du champ visuel, bien sûr, pour dépister à ce qu'il y a une compression au niveau du chiasme optique. D'accord ? Pour l'hypothalamus, bien sûr, généralement, c'est l'anorexie mentale. D'accord ? Ça, bien sûr, ça atteint beaucoup les adolescents et même, bien sûr, les jeunes femmes. Bien sûr, l'anorexie mentale est une pathologie psychiatrique associant des conduites alimentaires pathologiques et sans conséquences et avec des conséquences somatiques de, bien sûr, de cette conduite. Généralement, ce genre de malade, elles se voient toujours grosses, d'accord ? Même si elles sont très, très moques, elles voudront, bien sûr, perdre encore et encore du poids. Et généralement, elles ont des comportements boulémiques, elles vont manger, manger et puis se faire vomir ou bien il y a des femmes pures encore, elles prennent, bien sûr, des laxatives pour avoir une diarrhée et éliminer tout ce qu'elles mangent, d'accord ? Bien sûr, c'est dangereux, il faut, bien sûr, chez ces femmes-là avoir une prise en charge en psychiatrie pour, bien sûr, les aider à surmonter ce trouble-là, d'accord ? On a, en deuxième, c'est l'exercice physique. Il faut savoir que quand vous avez des athlètes de haut niveau, là, bien sûr, vous avez généralement des filles qui vont développer une hyperondrogénie, d'accord ? Et à cause, bien sûr, des exercices, on perd généralement la pulsatilité au niveau de l'hypothalamus, de la sécrétion, de l'HFH, alors on aura un blocage de l'axe hypothalamus hypophysiaire, d'accord ? Vous avez, pour les exercices physiques, vous n'avez que la natation où on n'a pas ce problème-là, d'accord ? Mais les autres, surtout, les femmes qui font de l'athlétisme, c'est très, très, bien sûr, très, très courant où on a les améments. Alors, pour, bien sûr, régler tout ça, c'est difficile de lui dire d'arrêter ou bien de diminuer, de diminuer l'intensité des exercices, surtout quand elles ont des compétitions ou bien elles font, bien sûr, de l'athlétisme à un haut niveau, d'accord ? Mais, pour la natation, on a constaté que ça, bien sûr, ça n'atteint pas cette pulsatilité. On a aussi le stress, d'accord ? Le stress, le simple stress peut, bien sûr, nous donner une amélioration, surtout le stress des examens, le stress, bien sûr, de la vie courante, n'importe quel stress peut être nocif et bien sûr, entraîner une améliorée, bien sûr, toujours par l'atteinte de cet axe-là au niveau de l'hypothalamus. On a aussi des améliorées post-pilule, juste un mot, il faut savoir que quand une femme prend une pilule, on peut avoir à l'arrêt de cette pilule-là, d'accord ? bien sûr, une améliorée, mais généralement, trois mois après, elles retrouveront, bien sûr, un cycle menstruel normal. Bien sûr, si elles ne retrouvent pas ce cycle à partir de trois mois, là, il faut, bien sûr, explorer. Pour le traitement, bien sûr, comme vous avez vu, la majeure partie des étiologies, elles n'ont pas de traitement, malheureusement, surtout les étiologies génétiques vraiment qui sont, bien sûr, où le traitement est presque impossible. Bien sûr, la présent charge thérapeutique n'intervient qu'après une démarche diagnostique et après avoir éliminé une grossesse et bien sûr, avant tout, elle est éthiologique. Bien sûr, quand on a une ménopause précoce, le traitement oppose sur la substitution hormonale, mais généralement, il ne faut pas dépasser les cinq ans parce que là, on entre, bien sûr, dans les cancers hormonaux dépendants, à savoir le sein et, bien sûr, l'endomètre. Alors, bien sûr, même si on donne, généralement, on donne l'oestrogène et la progestérone, bien sûr, mais il ne faut pas trop, bien sûr, dépasser les cinq ans. D'accord ? bien sûr, il faut, chez ces femmes-là, contrôler la densité osseuse, bien sûr, avec, avec la collaboration, pardon, avec le rhumatologue, d'accord ? Et bien sûr, le risque de grossesse, il est faible, mais il existe, malgré que on est dans un état de ménopause précoce. Bien sûr, des grossesses sont parfois obtenues par un don d'ovocyte. Bien sûr, si on n'a pas eu le temps de congeler les ovules qui restent, là, bien sûr, on n'a pas le choix, c'est le don d'ovocyte, bien sûr, qui n'est pas disponible chez nous. D'accord ? Les aminores induites par l'exercice intense, là, généralement, on fait un rééquilibre alimentaire et bien sûr, on essaye de donner un oestroprogestatif pour améliorer, bien sûr, l'état hormonal et pour permettre d'avoir des cycles menstruels. On essaye de diminuer l'intensité dans le possible, d'accord ? Mais généralement, ces femmes-là, c'est quand elles veulent faire une grossesse, elles arrêtent leur activité, surtout si elles exercèrent au plus haut niveau. Par exemple, si vous entendez les grands athlètes de haut niveau, ils vous disent qu'elle a pris deux ans, après trois ans pour faire une grossesse. Bien sûr, on essaye pendant ce temps-là d'arrêter l'exercice, d'accord ? Ou bien de le diminuer au maximum pour permettre de retrouver, bien sûr, un axe hypothalamo-hypophyseire, d'accord ? La fonctionnalité normale et bien sûr, parfois, on les aide par des hormones pour, bien sûr, favoriser l'ovulation et avoir une grossesse. Quand vous avez des signes utérine, bien sûr, le traitement, il est chirurgical par hystéroscopie, bien sûr, si c'est des signes très très importants, surtout quand c'est le bacillus de coque, c'est la tuberculose, là, généralement, c'est un peu difficile quand vous avez une symphyse. Mais si c'est des petites signes, on peut, bien sûr, les enlever. Le problème que ça récidit, d'accord ? Alors, parfois, le traitement, il n'est pas suffisant, mais on essaye d'enlever toutes les signes pour permettre, bien sûr, d'avoir une cavité utérine normale. Pour les anomalies congénitales du vagin, elles sont traitées généralement chirurgicalement. Si, bien sûr, il y a absence d'utérus, on essaye de fabriquer, bien sûr, de faire en sorte d'avoir un vagin avec lequel on peut se permettre d'avoir des rapports, bien sûr, et rendre la vie moins pénible pour nos patients. Les hyperprolactinimies, bien sûr, la prise en charge dépend de l'origine du trouble. Les causes iatrogènes fonctionnelles sont identifiées et si possible corrigées. Dans le cadre des causes organiques, se pose alors le problème de la chirurgie ou du traitement médicamenteux. Bien sûr, ça, c'est encore la base avec le neurochirurgien, d'accord ? Si, bien sûr, le traitement médical n'est pas suffisant ou bien c'est, bien sûr, si tu meurs en même d'une taille vraiment importante, là, il faut un traitement chirurgique. Bien sûr, en conclusion, la démarche devant une améliorée doit toujours commencer par l'élimination d'une grossesse. Même si c'est une femme que vous connaissez, c'est votre amie ou bien c'est de votre famille, toujours devant une améliorée, il faut éliminer une grossesse, d'accord ? Bien sûr, le diagnostic éthiologique peut ensuite paraître complexe en raison du grand nombre d'éthiologies qu'il y en a, mais il faut garder, bien sûr, que les causes les plus fréquentes, c'est l'ESOPK, l'hyperprolactinémie et l'adénon-hypophyzère. Bien sûr, elles doivent, ces anomalies doivent être recherchées avant, bien sûr, de députer un traitement austro-progestatif, d'accord ? Il faut faire très, très attention dans les traitements hormonaux que vous donnez. vos questions. Vos questions ? Sous-titrage ST' 501